bonjour dans cette vidéo je vais traiter du coronavirus type 2 dit aussi covid 19 qui a été découvert par un médecin chinois donc en décembre 2019 en chine alors jusqu'à présent on pensait que le premier cas a été découvert en décembre mais en fait il y a deux jours une information est tombée comme quoi le patient 0 aura été déclaré le 17 novembre 2019 à Wuhan en chine la cause probable mais pas certaine serait la consommation d'un mammifère appelé le pangolin par les chinois il existe huit espèces de pangolins répartis en afrique et en asie du sud-est alors c'est un mammifère particulier du fait qu'à la place des poils ils portent des plaques osseuses un peu comme certains dinosaures lors du trias jurassique ou crétacé on pourrait dire que l'équivalent français du pangolin sera le hérisson qui est un insectivore et qui a subi également une mutation des poils mais cette fois en piquant en épine alors est ce que vous voyez consommer du hérisson ben non et pourtant les chinois ils consomment du pangolin et d'autres espèces animal sauvage sans autre forme de procès alors non seulement il les consomme mais en plus il utilise des plaques pour leur médecine traditionnelle chinoise qui n'a aucune légitimité alors donc le pangolin serait un agent intermédiaire du kovic 19 je dis bien serait entre guillemets parce que pour l'instant on n'est pas sûr la source initiale de du virus enfin des tout de du kovic 19 en fait serait les chauves-souris qui elle même porte toutes les souches des maladies humaines connues et on est loin de les avoir tout expérimenté de l'ordre de quelques pourcents d'après les d'après les scientifiques donc suite à cette épidémie du hokovic 19 la chine aurait interdit la consommation de tout animal sauvage alors espérons que cette nouvelle loi ne serait pas temporaire et à cause de l'exploitation de la chine des espèces de pangolin malheureusement ceci tend à diminuer drastiquement il y aurait au moins 100 mille pangolins tués tous les ans du fait non seulement de la consommation de shirman mais aussi de l'homme et de cette foutue médecine traditionnelle chinoise qui je répète n'a aucune légitimité et du fait de la raréfaction du pangolin en asie les chinois s'en seraient pris à ceux d'afrique depuis quelques années d'ailleurs l'afrique aussi consomme des pangolins dans ce qui va suivre ce que j'appelle enfin ce qu'on appelle le taux de létalité de létalité c'est le pourcentage de personnes décédées comparé aux personnes atteintes de la maladie donc cela ne concerne pas les part des personnes porteuses du virus mais sans aucun symptôme le coronavirus a été découvert dans les années 60 actuellement il ya sept types de corps enfin cette cette coronavirus différents qui ont été découvertes qui infecte couramment l'homme quatre d'entre elles sont sans gravité d'ailleurs c'est celle qui ont été découvertes dans les années 60 et qui sont courants de chez l'homme et les trois autres cause des infections graves les quatre formes venant de l'homme n'ont pas été retrouvés chez la chauve-souris par contre les trois formes graves sont d'origine exogènes c'est à dire provenant d'autres animaux alors la première forme grave fut découverte en 2003 donc en chine c'est le fameux srascov1 c'est le nom de la maladie qui a tué 774 personnes au total dont 349 en chine alors elle a été due à la consommation d'un animal sauvage la civette palmiste masqué et donc qu'est ce qu'on peut ajouter d'autre c'est que le taux de qualité de cette maladie était de l'ordre de 10% la seconde forme grave a été découverte en 2012 en arabie saoudite on n'est pas en chine ici donc le nom de cette maladie est le mrs cov elle fut causée par la consommation de l'aide chamelle et la proximité avec ces animaux là donc les chameaux le taux de latalité de durant cette épidémie était de 35% mais fort heureusement elle ne se répandit pas et tu as 445 personnes dans le troisième cas grave est celui que l'on connaît actuellement donc dont le prendre passant zéro était soit disant le 17 novembre 2019 et dont la propagation est exponentielle le virus est appelé covid 19 ou sars cov 2 donc vers suite à celui de 2003 donc en chine sur les chiffres connus à ce jour 19 mars 2020 le taux de létalité est de 4,1% ça paraît inférieur à ceux qui sont donnés précédemment mais on n'en est qu'au tout début donc pendant deux mois ça risque de progresser très fortement au jour du 18 3 2020 on est à 8 908 décès sur 216 833 ce qui correspond bien à 4,1% de létalité ce qui est sans commune mesure avec les coïds précédents en termes de nombre de personnes impactées à titre de comparaison suivant un rapport infectiologie du docteur anne monnier date de 2009 le taux de létalité de la grippe saisonnière en france est de 1 pour 1000 soit 0,1% donc vous avez le l'image que qui est présenté actuellement sur la vidéo et je mets les liens également sur la vidéo youtube dans le texte quel est le mode de préparation de la maladie à l'instar de la grippe c'est une maladie dont le virus vient se loger dans les voies aériennes supérieures le nez le larynx et ne se transmet donc que par la ventilation via la vapeur d'eau qu'on expire tousser et dernier permet de projeter le virus à plusieurs mètres expirer ne le projette qu'à moins d'un mètre utiliser sa main devant sa bouche est donc est une mauvaise idée si on est amené à toucher des objets serrer des mains etc porter des gants n'est pas forcément plus efficace si on a le même réflexe c'est à dire tousser avec des gants et serrer les mains de quelqu'un d'autre en revanche quelqu'un portant le virus devrait porter un masque à désinfecter rentrer chez lui ou à jouer comme pour tous les germes on peut aseptiser les parois atteintes avec de l'eau de javel quant aux mains l'eau de javel étant particulièrement corrosif pour le vivant peau yeux etc il est conseillé de se laver au savon qui est le moyen le plus écologique ou pour ceux qui veulent faire tourner l'économie n'est et se foutre de l'environnement déchets de bouteilles en plastique et bien on peut utiliser du gel hydroalcoolique à la norme 14 476 je précise bien c'est la norme 14 476 c'est le seul gel efficace contre les virus il n'y a actuellement pas de vaccins de cette version du co vide à l'heure actuelle de nombreuses expérimentations sont font à travers le monde comme par exemple le traitement du paludisme il ne faut pas s'attendre à avoir un vaccin avant au moins le mois de septembre 2020 voire plus tard le mieux est donc de prendre des précautions ce virus fait partie des syndromes inattendus et inconnus à ce jour alors que faire et bien suivre scrupuleusement les indications de votre gouvernement en france il est interdit de se retrouver en bande il faut être au moins à 1,5 m les uns des autres y compris dans les magasins et marché éviter de parler face à une personne ne pas se serrer les mains ni se faire la bise surtout pas oh quelle horreur les mesures de confinement sont rendues obligatoires depuis le mardi 17 mars 2020 et seuls sont justifiés les sorties pour se rendre à son travail si son match partiel n'est pas possible ce qui est le cas pour les agents d'entretien les déchets les agents hospitaliers les commerces alimentaires et de première nécessité la deuxième raison c'est pour faire ses courses alimentaires ou de première nécessité la troisième raison est pour aller chez le médecin généraliste et la quatrième raison moi j'y tiens particulièrement c'est faire du sport individuellement c'est à dire vous pouvez actuellement dans les territoires des choses vous pouvez faire votre footing en étant à moins de 500 mètres de chez vous concernant les achats ne faites pas de stock les réserves d'alimentation sont suffisants pour plusieurs mois ne soyez pas égoïste penser à tout le monde personnellement je suis seul chez mes achats une fois par semaine donc si vous faites vos courses deux à trois fois dans la semaine ça suffit et enfin c'est possible et surtout ne vider pas les rayons de certains produits indispensables comme le lait le sucre les pâtes et l'huile merci pour tout le monde pour le sport en france est particulièrement indiqué dans d'en continuer la patrie la pratique pardon parce que ça augmente le risque immunitaire et donc de d'éviter de décéder de la maladie c'est pourquoi la france autorise et décoration pour la pratique de sport individuellement donc ne soyez pas en groupe mais faites ça seul le footing et la marche active alors pas le vélo parce que malheureusement depuis depuis une journée une journée et demie il est interdit de faire du sport au delà de 500 mètres de son domicile donc avec le vélo ça c'est un peu compliqué donc il faut être seul mais pas en groupe évidemment le credo étant d'éviter la propagation il faut éviter de se rapprocher d'autres personnes donc faites votre footing au moins à 1 m 50 les uns des autres les symptômes du covid 19 sont quasiment les mêmes que ceux de la grippe le toul nez boucher et la fièvre la fièvre c'est un facteur déterminant si vous avez au moins ces trois symptômes et que vous avez du mal à respirer là il faut appeler les urgences mais pas avant ne saturez pas les services hospitaliers si ce n'est pas un cas grave sinon contactez votre médecin généraliste les urgences ne servent qu'au cas d'urgence pas pour une simple égratignure quelle est l'évolution de la maladie alors certains sites internet certaines chaînes d'information parle de 20 à 60 % de la population qui seraient atteints attention ceci est sans doute surestimé le fait de porter le virus ne signifie pas qu'on aura les symptômes les 200 mille cas de maladies déclarées au jour d'aujourd'hui jusqu'à présent donc ont majoritairement été testés sur des personnes qui ont les symptômes sauf en corée du sud qui font des tests systématiques et sans doute l'allemagne aussi parce que vu le tel faible taux de mortalité qu'on qu'on référence je pense qu'ils font des ils font beaucoup de tests en allemagne on peut estimer que le nombre de porteurs va de 2 à 10 fois le nombre de cas déclarés et symptomatique donc au niveau mondial on a sans doute à cet instant 2 millions de personnes infectées grand maximum ce presque 8 milliards de personnes soit 0,25 % de la population mondiale le virus donc comme on l'a dit précédemment se prépare propage par les voies respiratoires donc si vous appliquez les règles de prudence c'est à dire d'être à moins de à au moins un à 1 mètre cinquante de toute personne que vous ne lui parlez pas en face que vous ne terniez pas ou tousser face à personne et si vous êtes bien lavé les mains avant de toucher un objet que vous échangez avec quelqu'un d'autre pour les ou pour les poignées de porte pour les murs etc il n'y a pas de risque le virus survivrait de quelques heures à plusieurs jours sur surface inerte suivant la nature de ce matériau alors le plastique ce serait trois jours et pour tous autres matériaux ce serait au plus 24 heures enfin dernière chose il n'y a pas lieu de paniquer le nombre de décès total à travers le monde actuellement est négligeable comparé à la population moins d'une personne sur cent mille on est loin de la grippe espagnole de 1918 qui a fait entre 50 et 100 millions de morts d'après wikipédia quatre ans pour 13% des décès concerne les personnes de plus de 65 ans et apparemment et apparemment les enfants de moins de dix ans seraient épargnés cependant il convient de suivre scrupuleusement les règles qui ont été données auparavant si vous voulez pas aggraver cette situation un mot sur l'écologie alors en tant que défenseur de la biodiversité de l'environnement j'ai constaté que cette pandémie avait un impact très positif sur l'environnement alors diminution drastique voire l'arrêt total de l'aviation et les transports automobiles en chine a vu la pollution la pollution au nitrate divisé par enfin au nox plutôt divisé d'un tiers à minima en l'espace de 45 jours de confinement d'après les images satellites le gouvernement chinois a de plus interdit la consommation d'animaux sauvages comme j'ai indiqué précédemment dont le pangolin justement un animal qui est emblématique enfin pour vivre à des préoccupations plus françaises cette pandémie un effet régulateur sur la population humaine sans être sarcastique cette mini cette maladie élimine majoritairement les seniors de plus de 65 ans ce qui va arranger les caisses de retraite et sans doute qu'on va avoir un âge de retraite officiel reculé dans la vie dite réforme enfin je termine cette vidéo sur sur les théories complotistes diverses il faut savoir que aucun pays au monde n'a intérêt à déclencher une guerre bactériologique parce que tout simplement l'économie mondiale la croissance économique est essentiellement basé sur la croissance démographique humaine oui en effet il ya des laboratoires calfeutrés et hyper sécurisé voire un documentaire sur nageo qui est passé il ya quelques temps notamment sur le sur le virus ebola et donc c'est ces laboratoires calfeutrés possèdent des souches de maladies mondiales justement pour chercher un remède dont les virus de catégorie 4 comme ebola qui qui n'a aucun traitement à l'heure actuelle toute personne qui parlera de théorie complotiste à ce propos à ce propos devrait être interdit de poster des vidéos pendant un certain temps le temps est vraiment mal choisi pour polémique et aucun moment d'ailleurs n'est bienvenue pour ça si le but est de faire le buzz à des millions de visite c'est franchement malvenue et malsain